C'est le jour du match, l'air de se croise les Teifastas de la Tanzanie, tout à l'heure à Kourougou et Mathieu, très capital pour les Congolais, la composition probable de Sébastien de Saint-Groix, on en parle sur votre chaîne. Allez, il serait une fois de plus avec nous sur ce plateau Gaëtan, bonjour et certes bon arrivé. Bonjour Monsieur Ben, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning. Et Mathieu Kouperé, c'est tout à l'heure entre les Congolais et les Tanzaniens, faudra-t-il reconduire la même équipe qui a fait Gégal avec les Marocs ou carrément Chamboulé, l'effectif de Sébastien de Sabre et ça me permet déjà de vous poser certainement cette question sur votre composition probable. On ne change pas d'équipe qui gagne, dit-on, mais après il faut se demander laquelle des deux équipes, entre celle qui a débuté le match contre le Maroc ou les remplaçants qui sont venus à gagner le match. Donc c'est l'équation de Sébastien de Sabre et la plupart des Congolais voudraient qu'il change notamment sa ligne offensive, en l'occurrence en faisant un vision à Cédric Bakambou. Mais moi je pense qu'en toute cohérence, Sébastien de Sabre devrait reconduire son 11-type, le même qu'il a placé contre la Zambie et contre les Marocs, c'est-à-dire un pas si incontestablement dans les buts, qui a su retrouver son état de forme après avoir fait une boulette contre la Zambie. Après à droite, il y a un Gédéon Kaloulou qui s'est montré très rassurant à la fois défensivement et offensivement. On savait que face au Maroc, il devrait avoir beaucoup plus de retenue et de modestie défensivement. À gauche, il y a incontestablement Arthur Masouakou qui a fait un très très bon match contre les Marocs et qui à mon avis devrait même recevoir la palme de l'homme du match. La charnière centrale, oui, Inong Abaka a fait un début prometteur face au Maroc, mais il a quand même été remplacé par son titulaire au poste, c'est-à-dire Dylan Batoubissika, qui donne beaucoup d'assurance aux côtés de Chancel Mbemba. Donc logiquement, moi je pense que ce tandem-là devrait débuter le match, c'est-à-dire Mbemba et Dylan Batoubissika. Au milieu de terrain, on ne peut pas, à l'heure actuelle, trouver des concurrences, des pairs à Charles Piquel parce qu'il est unique à son genre. C'est un mec qui sait faire à la fois le rôle défensif et les projections offensives. Donc c'est un joueur au profil un peu particulier, il aime jouer dans le profil de boxe-to-boxe, donc il sera encore intéressant aujourd'hui au poste des milliers récupérateurs. Devant lui, Samuel Moutoussamy, c'est carrément l'homme qui donne de l'équilibre à l'équipe nationale, c'est lui qui donne les tempos, c'est lui qui sait quand il faut accélérer, quand il faut en quelque sorte retenir les ballons, quand il faut conserver les ballons et quand il faut se projeter très vite. Donc il sera forcément aux côtés de Charles Piquel. Après, c'est devant, avec au centre du jeu, au cœur du jeu, l'incontestable Gaël Kakuta, qui a fait aussi un très bon match dans un profil où on ne l'attendait pas, dans un match qui ne correspondait pas du tout à son profil, le match contre le Maroc, qu'on devrait jouer trop bas, mais on a vu qu'avec un tel joueur de ballon, on a aussi la capacité de faire souffrir le millier de terrains marocains. Donc il sera encore là Gaël Kakuta aux côtés de Piquel et de Moutoussamy. Après, les trois de devant, Ouissa à gauche, Bongonda à droite et Bakambou en pointe. Alors, en cas d'une victoire des Léopards, mais aussi une victoire des Lyons de la classe du Maroc, en huitième de finale, les Congolais seront sur les chemins de l'Egypte. N'écrit-vous pas une équipe égyptienne qui est passée dans un trou à rang pour se qualifier ? Justement, c'est ce que je disais, fallait-il préférer l'Egypte plutôt que l'autre adversaire ? Moi, je pense que l'Egypte de cette Coupe d'Afrique-Nation est plus prennable que l'Egypte d'autres Coupes d'Afrique-Nation, parce que non seulement elle est dépourvue actuellement de son arme fatale, en l'occurrence Mohamed Salah, et je le vois très mal poursuivre la compétition avec les Pharaons. Donc moi, je pense que n'importe quel adversaire qui se mettra dans la route de la RDC sera prennable, parce qu'aujourd'hui, la logique de cette canne, la leçon qu'on tire de cette canne, notamment de cette première phase, est qu'aucune équipe n'est facile à battre. D'ailleurs, on en est arrivé à la conclusion selon laquelle la plupart des équipes données favoris se sont de s'aborder. Et d'ailleurs, aucune équipe données favoris n'a commencé la troisième journée étant déjà qualifiée. Donc c'est une canne atypique, c'est une canne particulière. Et donc moi, je pense que la RDC, aujourd'hui, peut déjà revoir à la hausse ses ambitions, parce que les premières ambitions étaient au moins de finir, au moins de terminer en quart de finale. Actuellement, on se rend compte que vu que toutes les équipes sont prennables, la RDC est capable de titiller n'importe laquelle. Outsiders sur les papiers, la Guinée équatoriale a déjoué les pronostics en terminant à la première position. L'Erik, un peu handicap vers Méméma. La Mauritanie qui élimine l'Algérie pour sa première victoire dans une phase finale. Et du coup, une qualification, déjà c'est un signal fort pour les Congolais face à la Tanzanie. C'est vrai, ils sont en confiance après les matchs nus face au Maroc. Mais la Tanzanie ne sera pas également une petite équipe prennable. Vu les situations qui nous ont vécues dans les groupes A, dans les groupes B, mais également dans les groupes C. Je ne suis pas adepte de l'irrationalité du football, mais en quelque sorte, le football, ça reste une discipline sportive qui reste irrationnelle, quoi qu'on dise. Parce qu'il peut vous arriver, même si vous êtes grand, plus que votre adversaire, de taper dix fois sur le poteau, de rater des pénaltys, de vous rater complètement dans votre match. Et après, votre adversaire a une petite situation et vous met un but. Donc, j'en ai vu des équipes qui ont perdu comme ça. J'en ai vu des équipes, plein d'équipes qui ont perdu comme ça. Donc, le football reste irrationnel, mais la RDC se doit face à cette équipe de Tanzanie parce que tout le monde dit que la RDC ne va faire que les bouchers de la Tanzanie. Mais attention, tel que je venais de le dire, il y a aussi les côtés irrationnels du football. C'est ce qu'il faudra éviter. Donc, la RDC doit batailler contre cette irrationalité du football, c'est-à-dire se concentrer du début à la fin. Donc, prendre le taureau par les cournes face à cette équipe de Tanzanie qui, sur papier, paraît très prenable, paraît la plus petite du groupe. Après, c'est toujours difficile de savoir alterner le tranchat offensif et la modestie défensive. Être très tranchant offensivement et savoir très vite se récupérer défensivement parce qu'une fois que vous êtes, disons, excessivement offensif, vous vous livrez derrière. Donc, c'est ça l'équation de Sébastien Desabri. Il faut trouver cet équilibre-là entre à la fois le tranchat offensif et l'équilibre défensif. Donc, moi, je pense que cela passe par la concentration des joueurs du début à la fin, mais également par le respect de l'adversaire. Surtout, ne pas trop les respecter, mais le respecter à juste titre. Ça reste une équipe de Tanzanie qui reste une équipe de 4e chapeau, qui est composée à son sein de quelques petits joueurs, disons, des joueurs qui jouent dans des petits championnats. Mise à part, peut-être, Boala, Andi, Saman, Takekoni du Vieux Continent. Donc, il faudra être très concentré et avoir le respect à juste étude de l'adversaire. Les Camerounes restent dans la compétition pour la Côte d'Ivoire. Il faudra patienter même la journée d'aujourd'hui pour ne se risquer, trouver cette place parmi les meilleurs perdants. Ça, ça n'ose compliqué pour les éléphants. Les Ivoiriens se morderont les doigts d'avoir pris 4 buts lors de leur dernier match. Autant, ils pouvaient même en prendre un seul. Malheureusement, ils en ont pris 4 face à la Guinée équatoriale. Donc, c'est très difficile pour eux parce qu'il y a déjà 3 meilleurs 3e plus qu'eux. 3 équipes qui sont déjà en pole position pour récupérer ces petites places réservées aux 4e. Donc, il n'en reste qu'un seul pour que les espoirs ivoiriens puissent complètement s'effriter. Donc, ils ont pris 4 buts. C'était, disons, les pires résultats auxquels ils pouvaient s'attendre. Après, il faudra croiser les doigts jusqu'au bout parce qu'il y a encore une place à prendre. Mais j'ai beaucoup de craintes qu'il n'y ait pas un seul de 4 équipes, disons une seule de 4 équipes restantes qui pourra prendre cette 4e place qualificative en tant que meilleur perdant. Allez, merci beaucoup Gaëtan. Puisqu'on va finir certainement avec les propos de Sébastien Desabres lors de la conférence des presses d'Avamatch. Vous avez suivi certainement Desabres devant les journalistes. Il est très confiant. Il est à la fois optimiste pour une victoire, mais également un match nil. Puisqu'il y a certes la probabilité de passer comme meilleur perdant également pour les Congolais. Ce que j'apprécie chez Desabres, c'est que c'est quelqu'un qui sait faire preuve de modestie, faire preuve d'humilité. Lorsqu'il a parlé du match nil comme le minimum que l'on peut faire, peut-être que beaucoup de gens peuvent l'interpréter d'une manière un peu négative. Mais on sait que c'est un entraîneur qui s'attend à une victoire et qui va forcément liter pour une victoire. Bien qu'il a dit que même le match nil suffisait. Après, j'ai apprécié également le fait pour lui de vouloir évacuer les contextes des réseaux sociaux qui couvrent actuellement la sélection congolaise. Parce qu'on sait qu'il y a notamment la polémique sur Cédric Bakambou, mais également la polémique sur l'accrochage entre Chancel Mbemba et Walid Régragui, les sélectionneurs du Maroc. Donc il faudra en quelque sorte à la RDC d'évacuer toutes ces tensions, tous ces à-côtés afin de mieux aborder sa finale face à la Tanzanie. Donc c'est ce qu'a essayé de faire Sébastien Desabres. Allez, merci beaucoup Gaëtan, on se fixe au rendez-vous demain. Merci beaucoup M. Ben. Allez, on va se quitter sur les propos de Sébastien Desabres lors de la conférence de presse d'avant-marche. Puis on se retrouve en tout cas très prochainement, ça sera avec un plaisir de renouveler. Ça ne va pas être simple parce qu'on va devoir trouver des solutions pour pouvoir battre cette équipe. Et d'un autre côté, on a quand même confiance aussi en nos forces, en nos forces du moment pour pouvoir faire le pas de plus qui nous permettrait de se qualifier et de continuer notre parcours. Et Bacca, on avait marqué 2-0 contre la Mauritanie en les dernières qualifications. Mais c'est vrai que par rapport au nombre d'occasions, on doit être plus performant, ça c'est une certitude. Après, le football, c'est difficile de mettre un but. Nous, on évalue souvent l'activité offensive de nos équipes au nombre d'occasions qu'on se crée. Après, on a eu quelques situations, c'est vrai, sur lesquelles on aurait dû conclure, ça c'est sûr. On n'a pas eu la même physionomie de match. La Zambie, on a eu des phases de pénétration, on va dire plutôt en attaque placée avec un jeu collectif de maîtrise de balles, ce qui n'a pas forcément le cas sur le Maroc, puisqu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions vraiment franches, mais sur des situations de contre, d'attaques rapides. Donc ça veut dire qu'on a ces deux profils d'équipe. On a le profil de pouvoir jouer contre des équipes qui sont un peu en bloc bas pour se créer des occasions en étant, et là je vous rejoins, plus efficace. Et on a aussi le profil d'équipe qui est capable de faire mal quand l'équipe adverse commence à sortir de son camp. Ça, ça va être un élément important demain, parce que je pense que la Tanzanie va devoir à un moment donné sortir de son camp, puisqu'il va falloir qu'elle gagne trois points pour se qualifier. Voilà. Donc on a ces deux réponses qui sont souvent issues des finisseurs, des joueurs qui rentrent en cours. Donc on a une stratégie globale. On évalue souvent ce qui démarre, ce qui ne démarre pas. Nous, on n'est pas dans cette réflexion-là au niveau d'un coaching. On est sur une réflexion beaucoup plus globale de la rencontre, parce qu'on a plus d'informations, que ce soit sur l'adversaire, et on connaît mieux nos garçons. Donc voilà, c'est l'image un peu de ce que je veux dire aujourd'hui. On avait mis une équipe en place contre le Maroc, avec une équipe qui a recommencé, et puis avec des finisseurs qui sont rentrés. Mais je pense que si le travail des titulaires n'est pas fait sur la première mi-temps, il y a moins d'impact pour ceux qui rentrent. Donc c'est global, c'est tout. Mais pour répondre à votre question, on doit avoir cette ambition d'augmenter notre efficacité, de réduire ce nombre d'occasions inefficaces. Alors, effectivement, on attaque tous les matchs en espérant pouvoir marquer les premiers. C'est souvent dans les statistiques, l'équipe qui marque les premiers qui gagne le match. C'est souvent le cas, ça c'est statistique, c'est les datas. Mais pas chez nous. Pas chez nous, parce que, que ça soit sur la Zambie, je pense que c'est un but qu'on prend contre le cours du jeu, totalement contre le cours du jeu, en faisant une erreur. Certaines, et d'ailleurs je l'ai dit, mais on ne va pas redire... C'est-à-dire, si on ne prend pas de... On n'a pas concédé d'occasion, donc si on ne fait pas d'erreur, on ne concède pas de but. Et puis sur le Maroc, c'est un coup de pied arrêté qui est bien mal géré également. Donc c'est une erreur, même s'il ne faut pas enlever la qualité des deux buts des équipes adverses. C'est aussi une erreur de notre part sur coup de pied arrêté, deux positionnements, alors qu'ils sont travaillés assez régulièrement. Donc ça veut dire qu'on est perfectible. C'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'on peut proposer des choses qui sont intéressantes, mais qu'on a encore une marge de progression. On le sent dans notre jeu. Donc on va mettre quelque chose en place, bien sûr, pour essayer de gagner le match et mettre un but en premier. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il va y avoir une bonne équipe de la Tanzanie qui est bien organisée, qui est revenue sur une organisation de 4-2-3-1 sur le dernier match avec des joueurs qui savent utiliser le ballon, qui courent, où ils ont de la percussion devant.